On constate une pénurie d'emplois dans l'artisanat du bâtiment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? C'est une problématique qui n'est pas récente, qui ne vient pas de la crise après Covid. On a cette problématique depuis de longues années. Alors on n'a pas une pénurie d'emplois en tant que telle, puisqu'on a embauché encore cette année plus de 26 000 emplois. L'artisan, l'ATPE a embauché 26 000 compétences dans ces entreprises. Donc on trouve de la main-d'oeuvre maintenant. Il faudrait qu'on trouve des solutions à long terme, et ce sera les propositions que l'on fera au gouvernement, sur comment on attire de plus en plus de jeunes et de salariés vers nos populations et nos entreprises, puisqu'il nous faut sortir de ce contexte de politique de l'emploi, où on nous dit d'un côté qu'il y aurait 200, 300, 400 000 demandes en emploi dans le bâtiment, et nos entreprises qui ont une extrême difficulté à recruter. Donc il faut qu'on ait d'une part l'attractivité, donc qu'on continue à travailler beaucoup sur l'apprentissage, et les artisans embauchent encore en masse à la rentrée 2021 des apprentis, et également ramener de plus en plus d'autres secteurs, des artisans, amener des emplois vers nous. Et donc on doit travailler sur une politique de l'emploi, enfin reconnue, je dirais, par les pouvoirs publics, vers l'abatiment, vers l'artisanat, vers la TPE. C'est le levier incontournable, l'apprentissage ? C'est un levier d'accès, d'entrée, et pour nous c'est notre ADN. Donc bien évidemment, on est très heureux qu'avec notre pression mise au gouvernement, le Premier ministre ait annoncé la prolongation des aides auprès des entreprises qui embauchent des apprentis. Alors c'est que 6 mois, mais c'est 6 mois plus les 6 derniers mois aussi, donc ça fait plus d'un an, et on sera encore là pour rappeler tout le bienfait de l'artisanat, et de l'apprentissage, et toutes les entreprises que l'on crée, tous les emplois que l'on crée grâce à l'apprentissage. Merci. Parfait.